Un PC pour la rentrée ? Oui, mais pour quel usage et surtout pour quel budget ? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir, ça risque d'être intéressant. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien comme d'habitude, et ça vous le savez si vous êtes abonné. Vous ne le savez peut-être pas, mais on a lancé le compte Instagram de The Grand Test, et parmi les contenus qu'on vous diffuse, on a un contenu qui s'appelle Un jour, une question, où chaque jour, Fanny, Manon et moi, on répond à vos questions, alors abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Et justement, pour un jour, une question, nous avons répondu à une question de Moshi qui nous demandait quel ordinateur acheter pour 1000€ pour sa fille. On lui a répondu en vidéo sur Instagram, mais ça nous a aussi donné l'idée de faire une vidéo plus longue et vous proposer une sélection de PC pour la rentrée, pour plusieurs usages et pour plusieurs budgets. Alors, pour choisir les PC qui sont là, je suis allé à la FNAC, j'ai regardé les PC qui étaient proposés à la vente, et je vais faire un peu votre personal shopper aujourd'hui, puisque j'ai sélectionné donc 4 PC qui sont ici, et qui sont pour moi super intéressants ou innovants, parmi le nombre important de références qui sont vendues à la FNAC. La FNAC est d'ailleurs partenaire de cette vidéo et ils viennent d'ailleurs de lancer une offre qui est assez géniale, qui va forcément vous intéresser si vous achetez un PC ou un smartphone. Je vous en parle rapidement, l'offre s'appelle FNAC Vie Digitale, c'est une solution qui accompagne votre vie numérique et elle repose sur 3 points forts. Le premier, la protection. On peut protéger ces appareils avec une appli qui s'appelle Ma Protection FNAC, et qui intègre l'antivirus F-Secure, un VPN et un gestionnaire de mots de passe, et puis toujours avec cette appli, on peut aussi protéger l'utilisateur avec de l'anti-phishing, une protection bancaire, le contrôle parental et la protection d'identité. Et cette protection est valable pour 10 appareils, même s'ils ne sont pas situés à la même adresse. Deuxième pilier de cette offre, les conseils d'experts de labo FNAC. On peut prendre rendez-vous en ligne avec un expert FNAC pour avoir des réponses en visio à toutes les questions qu'on se pose autour du numérique, que ce soit des conseils sur les produits, mais aussi sur la manière de les utiliser. Enfin, et je trouve ça assez génial, vous avez aussi accès à tous les avantages FNAC+, que vous avez quand vous prenez la carte FNAC. Il y a donc des offres, des remises et la livraison qui est toujours offerte, évidemment. L'offre FNAC VDigital est proposée à partir de 9,99€ par mois, et il y a même deux offres supplémentaires qui intègrent une ou plusieurs licences pour Microsoft 365. D'ailleurs, le fait que le service FNAC VDigital intègre tous les avantages de la carte FNAC, mais aussi l'accès aux experts labo FNAC, pour moi, c'est un gros avantage. Je vous recommande ce service parce qu'il est super complet, et surtout, le rapport qualité-prix est excellent. C'est évidemment beaucoup moins cher que si on prenait chaque partie de l'offre séparément. Si ça vous intéresse, rendez-vous dans un magasin et demandez à un vendeur, et dites-leur que vous venez de ma part, bien sûr. Je vous rappelle que cette vidéo a été réalisée en le cadre d'un partenariat rémunéré avec la FNAC. Je les remercie de leur confiance et je vous remercie aussi de la vôtre, car c'est grâce au partenariat que nous pouvons faire vivre la chaîne et la petite équipe qui est ici avec moi, et ce, toujours en conservant notre ligne édito, qui est de vous donner notre avis sincère sur les produits dont on vous parle. Et donc maintenant, je vais vous parler des 4 PC que j'ai sélectionnés pour vous. Et comme il est quand même super difficile de s'y retrouver parmi toutes les références de PC qui sont dispo à la FNAC, je n'avais qu'un seul critère pour vous présenter ces 4 PC, c'est que les PC soient certifiés Intel Evo, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors si vous ne connaissez pas la norme Evo, c'est un label qui est accordé au PC qui respecte certaines normes et fonctionnalités, et qui concerne les performances, les connexions, la connectivité, des PC qui sont aussi adaptés à une utilisation professionnelle et pour les déplacements, et qui assurent également un haut niveau de qualité lors des appels vidéo. Alors plus précisément, on peut citer plusieurs fonctionnalités qui sont assurées sur un PC qui a le label Intel Evo. Par exemple, la recharge rapide via un port USB type C, une longue autonomie, une sortie de veille en moins de 3 secondes grâce à un stockage du système sur SSD, et bien sûr Windows, le déverrouillage par reconnaissance faciale ou par empreinte digitale, et un PC qui a reçu ce label peut vraiment être recommandé les yeux fermés. Pour faire simple, un PC certifié Intel Evo, on va dire que ce n'est pas un PC d'entrée de gamme, donc on ne peut pas vraiment se tromper. Alors on va commencer avec le PC le plus abordable de cette sélection et on arrivera à un PC d'exception à la fin. Alors chez Acer, j'ai sélectionné pour vous un PC de la gamme Aspire, donc plutôt grand public, mais avec une particularité, c'est qu'il s'agit du Aspire Vero AV15. Alors si vous êtes abonné à notre chaîne, vous avez peut-être vu passer le test du Acer Travelmate Vero l'an dernier, c'est un modèle qui reprend donc une philosophie super positive développée par Acer, le PC écolo. Donc le Aspire Vero AV15 est un PC dont le châssis est constitué à 30% de plastique recyclé, la dalle l'est à 99% et le packaging à 100%. Et puis un point super important qui vous intéresse de plus en plus quand vous recherchez un PC à acheter, c'est l'indice de réparabilité, et bien celui-ci est très élevé puisqu'il a reçu une note de 8,1 sur 10. Au niveau des specs, il est équipé d'un écran Full HD de 15,6 pouces, parfait pour un usage plutôt familial, moins adapté pour un étudiant qui aurait besoin de se déplacer tous les jours avec son portable, car vous le voyez, l'écran est quand même assez grand, 15,6 pouces. En revanche, ça laisse la place sur le clavier, puisqu'ici il y a un pavé numérique, et ça c'est vraiment une bonne idée. Alors à l'usage, je trouve que l'écran mat, et bien c'est très confortable, c'est aussi un grand écran, donc c'est parfait pour un usage bureautique ou pour regarder des vidéos sans ressentir le besoin d'y brancher un écran externe. Alors le AV15 existe donc plusieurs versions avec des processeurs i5 ou i7 à partir de 699€, et la version que j'ai choisie c'est celle qui embarque un processeur Intel Core i5 de 13ème génération et qui est donc certifié Intel Evo. Alors si vous cherchez un PC ultra stylé, plein de ressources et de bonnes idées à moins de 1000€, et bien j'ai trouvé pour vous le HP Envy X360 13 pouces. C'est un portable qui pèse 1,3 kg et qui embarque un processeur Intel Core i7 de 12ème génération. Lui aussi est certifié Intel Evo et il propose un écran OLED de 13,3 pouces qui est tactile et qui est magnifique. Chez HP, la gamme X360, ça veut dire que c'est un PC qui peut aussi se transformer en tablette. On peut donc l'utiliser comme ça, en mode tablette, mais aussi en mode tente, ou pour dessiner ou faire de la retouche photo avec ses doigts ou un stylet sur son écran qui offre 10 points de contact. Il est aussi doté du Wi-Fi 6E, de la recharge rapide à 66W avec le chargeur rapide qui est évidemment fourni. Pour moi celui-ci offre sans doute le meilleur compromis entre encombrement, autonomie, puissance et très bonne qualité d'écran. Un 13 pouces avec un écran OLED à moins de 1000€, il n'y en a pas beaucoup sur le marché et HP est une marque que je ne peux que vous recommander. Alors ici j'ai le Asus ZenBook S13 OLED, c'est un PC ultra portable et donc très léger et qui est vendu 1509€ à la FNAC et c'est déjà un prix promo puisqu'il était vendu 1799€ à son lancement. C'est un PC portable haut de gamme certifié, encore une fois Intel Evo. Asus annonce 14 heures d'autonomie pour ce modèle qui a une charge rapide à 65W avec le chargeur rapide qui est évidemment fourni et il est aussi compatible Wi-Fi 6. Alors dans ce PC, ce qui frappe tout de suite c'est l'écran, c'est une dalle OLED encore une fois, les couleurs sont très vives et les noirs sont parfaitement noires et puis la luminosité est très élevée, tout comme sa résolution, 2880x1800. Il est équipé d'un processeur Intel Core i7 de 13ème génération et de 16Go de RAM, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le poids, il ne pèse que 1kg pas plus, c'est vraiment super léger donc quand on le met dans son sac à dos, on ne le sent pas du tout. Et puis deux points qui m'ont particulièrement plu sur ce PC, c'est le trackpad. Regardez, il est absolument immense et le clavier est rétroéclairé et je trouve très pratique le fait que les lettres sur les touches soient gravées en grand format. C'est tout bête mais c'est très agréable à l'utilisation. Alors pour moi, la cible de ce PC, c'est l'étudiant ou le télétravailleur qui veut un PC très léger et qui pourra d'ailleurs le brancher sur un écran externe à la maison grâce à la sortie USB Type-C. Un peu comme les autres PC dont je vous ai parlé aujourd'hui. Alors pour finir cette sélection, j'ai voulu vous proposer un PC qui est vraiment hors du commun, c'est un OVNI, c'est le Lenovo Yoga 9. Ce n'est pas un PC classique puisque c'est tout simplement le premier PC portable multimode et double écran OLED pleine taille au monde. Vous le voyez, il est incroyable. Il est donc équipé de deux écrans OLED de 13,3 pouces en résolution 2,8K, ce qui ouvre des perspectives d'usage assez intéressantes. Quand on dit multimode, ça veut dire que le Yoga 9 peut être utilisé en mode tablette, en mode tente et en mode PC et même en mode double écran avec un clavier externe qui est livré avec le PC et les deux écrans peuvent être installés à l'horizontale, à gauche et à droite ou en vertical, les deux écrans en haut et en bas. Lorsqu'on l'installe comme un portable classique, l'écran du bas peut dévoiler un écran virtuel avec un appui de 8 doigts et on peut activer un trackpad virtuel avec un appui de 3 doigts. D'ailleurs, on peut placer le trackpad virtuel un peu où on veut. Et si on pose le clavier Bluetooth qui est livré avec sur l'écran du bas, soit en position haute, soit en position basse, le reste de l'écran s'adapte en affichant soit des fenêtres de contenu, soit le trackpad et dans ce cas, on l'utilise comme un portable presque normal et c'est même d'ailleurs l'utilisation qui se rapproche le plus de celle d'un PC portable classique. Alors évidemment, cette innovation a un prix puisque le Yoga 9i est vendu 2799 euros. C'est le plus cher de cette sélection mais c'est aussi le plus polyvalent par rapport aux usages qu'il propose. Mais les deux inconvénients principaux, tout d'abord c'est le prix, 2799 euros et puis le poids puisque le Yoga 9i pèse 3 kilos et lui vous allez vraiment le sentir dans le sac à dos d'autant plus qu'il y a aussi le clavier, le stylet et le support folio pour surélever le PC qu'il faudra embarquer si vous voulez avoir la totale avec vous. En revanche, il est puissant, il embarque un processeur Intel Core in-up de 13ème génération, 16Go de RAM et 1T de SSD et puis c'est évidemment lui aussi un PC qui est certifié Intel Evo. On va dire que la cible c'est plutôt les technophiles et les créatifs, ceux qui ont envie d'un PC avec deux grands écrans tactiles et qu'ils pourront donc utiliser pour regarder des vidéos mais aussi faire des présentations en mode tente ou pour dessiner ou faire de la retouche photo avec le stylet sur l'écran du bas et ça, c'est plutôt sympa. Alors ça, c'était donc ma sélection de PC pour la rentrée. Ce sont des PC qui sont vendus à la FNAC, je vous ai mis évidemment des liens vers les 4 PC que je vous recommande et vers l'offre FNAC V digital en description de la vidéo. D'ailleurs, si vous avez un budget moins important, il y a plein d'autres PC à découvrir à la FNAC et si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement faire une autre vidéo pour des PC à plus petit budget pour s'équiper. Dites-moi tout ça en commentaire. D'ailleurs, on attend vos commentaires et on lit tous les commentaires. Voilà, la vidéo est terminée. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Sous-titrage ST' 501